Ces maisons qui sont en train d'être prises en photo à vue panoramique sont de vieux bâtiments construits autour des années 50 et qui constituent un patrimoine de la ville de Bojumbura. Dans style similaire et facilement reconnaissable, on les retrouve notamment sur le boulevard de Luprona, tout près du Chanique et sur la chaussée Prince-Louis-Rogassolet. L'idée originale vient d'une française Karine Gilevitch, architecte de formation, et Sandra Van Edig, une journaliste allemande. Leur objectif ultime est de mettre en valeur ces bâtiments qui semblent selon elle esthétiquement très intéressants et cela à travers des photos qui seront exposées au public ici même à Bojumbura. Et selon Karine Gilevitch, architecte de formation, le style de construction des bâtiments de l'époque est différent de celui d'aujourd'hui car celui de l'époque est tenu en compte de plusieurs facteurs. Les bâtiments de ces années-là ont une particularité, c'est qu'ils ont un style très similaire avec des éléments qu'on reconnaît très bien comme les auvents en béton ou les colonnades sur la rue. Et il semble qu'ils ont été construits pour constituer un vrai espace urbain pour les piétons avec des larges rues et des zones d'ombre pour marcher, etc. Et aussi ils sont construits en fonction du climat tropical avec des grandes auteurs sous plafond et ils ont vraiment un style très reconnaissable, très caractéristique. Et ce qui fait la différence entre ces bâtiments de ces années-là et les bâtiments d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on construit d'une manière très isolée, chacun sur sa parcelle, sans trop regarder les conséquences que ça va créer sur l'urbanisme de la ville. Alors qu'à cette époque, il semble qu'il y avait vraiment un souci de considérer un ensemble de bâtiments et de créer un centre-ville, une ville avec ses rues et avec une certaine harmonie. Après avoir sélectionné les photos de quelques bâtiments, ils envisagent organiser une exposition le mois de décembre prochain avec l'appui de l'ambassade d'Allemagne, Burundi. La prise de ces photos a été réalisée par un photographe professionnel allemand du nom de Jean Molitor, spécialisé dans les photos d'architecture. Il a apprécié les caractéristiques que dégagent ces anciens bâtiments et a insisté sur la sauvegarde de ces derniers, car ils font partie du patrimoine de notre pays.